On va parler de la stratégie nationale des exportations qui a été finalisée en décembre 2018. Monsieur Louare, pouvez-vous nous expliquer quelle est la stratégie nationale au niveau des exportations en Algérie ? L'élaboration de la stratégie nationale des exportations a été faite par le ministère du Commerce avec l'appui et l'assistance technique du Centre du Commerce international et aussi a fait l'objet de quatre consultations techniques depuis 2017 jusqu'à 2018. Et maintenant, depuis l'année 2020, c'est février 2020, cette stratégie a été approvendie. Et quels sont ses principaux axes sur le court moyen et long terme ? Pour le court terme, c'est la refonte du fonds spécial pour la promotion des exportations, la mise en œuvre de cette stratégie nationale des exportations. Pour le moyen terme, c'est revoir le statut des organismes liés au appui au commerce extérieur. Pour le long terme, c'est la révision des lois et des règlements, notamment la loi de la Banque d'Algérie. Très bien. Y a-t-il des secteurs prioritaires identifiés au sein de cette stratégie ? La stratégie identifie quatre secteurs préférentiels. C'est les produits agroalimentaires, les produits pharmaceutiques, les produits et composants automobiles et technologies et la technologie de l'information et de la communication. Très bien. Monsieur Benranem, qu'en est-il des services ? Effectivement, pour les services, c'était un chapitre abordé par la SNE, par rapport à des consultations faites avec les opérateurs locaux, des administrations locales. Les services, il faut savoir que c'est un secteur dont la portée et la plus-value peut être très rapidement réalisée. On est un pays qui réalise à peu près 50 à 60 millions de dollars d'exportation de services, alors que le potentiel pourrait avoisiner le milliard de dollars d'exportation de services. C'est un point sur lequel les autorités et les différents organismes d'État qui ont une contribution sur cet aspect-là, les télécoms, Internet, etc., doivent miser gros sur ça et réaliser très rapidement des revenus en devise extraordinaire pour l'Algérie. Et dans cette panoplie de mesures inscrites dans la SNE, quel regard portez-vous sur sa mise en œuvre ? Actuellement, je pense que de finir en 2018, on a pris un peu de retard pour son exécution parce qu'encore une fois, l'export ou l'internationalisation de nos entreprises ou les enjeux auxquels fait face l'Algérie en termes de diversification de l'économie devraient nous pousser à aller très rapidement sur l'exécution des chapitres, des recommandations. On a peut-être un peu tardé, mais je pense que là, on est sur le point de commencer à exécuter certains points, certains gros chapitres, notamment la logistique, les services. Et d'ailleurs, sur les services, l'Algérie a participé en 2019 pour la première fois au salon VivaTech Paris. Donc, pour la première fois, on a considéré que les services étaient importants. Donc, c'était VivaTech, puis Jitex Paris, Jitex Dubaï, pardon. Et ça, c'est une des parties d'exécution de la SNE. Complètement, merci.